Bonjour, on se retrouve pour ParéFoot, et donc avec le tirage de la Coupe du Monde qui commence dans moins d'une demi-heure. Et donc on va faire le pire tirage pour commencer, et le moins bon tirage. Le pire tirage est le plus favorable, et en même temps celui qui serait le plus dur pour se qualifier pour la France. Donc la France est dans le chapeau 1. Et donc, selon moi, dans le chapeau 2, les Pays-Bas, ça me paraît être l'équipe un peu au-dessus dans le chapeau 2. Donc France-Pays-Bas. Le chapeau 3, le vainqueur de la Cannes, le Sénégal, me semble un peu au-dessus, même s'il faudrait se méfier d'une Pologne de Lewandowski, par exemple. Et dans le chapeau 4, pour moi, le Canada est un véritable outsider de cette compétition, même si ça serait surprenant qu'il la gagne. Voilà, un groupe vraiment France-Pays-Bas-Sénégal-Canada, ça fait peur. Et donc, pour un groupe plus favorable, ça serait donc France, selon moi la Suisse, même si c'est spécial de dire ça alors qu'on s'est fait sortir par la Suisse à l'Euro, selon moi c'est un peu en dessous du reste. Peut-être l'Uruguay, si c'est un peu vieillissant, en attaque, en défense, même s'il y a toujours des jeunes Uruguayens qui peuvent se montrer à cette occasion. Chapeau 3, je dirais l'Iran. À mon avis, il y a un petit déficit pour l'Iran par rapport aux autres nations, je dirais. Et chapeau 4, l'Arabie Saoudite ou l'Équateur, à mon avis, c'est pas si loin que ça en termes de niveau. Et donc, je dirais même l'Arabie Saoudite. Donc, France, Suisse, Iran, Arabie Saoudite, pour un groupe favorable. Et pour un groupe défavorable, même si la France reste favorite, vu qu'elle succéderait à son propre sac en Russie. France, Pays-Bas, Sénégal, Canada. Donc, petit focus sur le Canada, et en particulier sur la zone concaf. Voilà, le Canada, c'est quand même convaincant avec un nul contre le Mexique. Et Etats-Unis-Mexique, et l'Etat-Unis, c'est encore un peu jeune. Le Canada, il y a déjà un peu d'expérience. Mais bon, ça serait quand même déjà un upset. C'est vraiment un outsider, le Canada. Et donc, on va parler du favori pour cette compétition. Qui va succéder à la France ? Est-ce que ce sera la France elle-même, la France de Kylian Mbappé et de Karim Benzema ? Ou alors, moi, mon favori, à ce moment-té, ça serait l'Espagne. L'Espagne de Pedri, avec un retour de football de possession, même si ce n'est pas dans l'air du temps. Un changement drastique comme ça dans l'histoire du football, peut-être. Un retour à l'Espagne, aux jeux de possession, un jeu à la Manchester City, et les idéologies de Guardiola, et du football néerlandais, Johan Cruyff. Et donc, voilà, moi, ça serait plutôt mon favori. L'Espagne de Pedri, évidemment, si j'occulte le fait que la France de Kylian Mbappé peut absolument gagner au Qatar en 2022. Et donc, sur cette fin d'année. Parce que oui, c'est en fin d'année, c'est historique, une Coupe du Monde de l'hiver au Qatar. Donc, on se retrouve pour le coup d'envoi du Qatar pour le sujet Coupe du Monde, évidemment. Et bien, profitez de ce tirage, et puis que le sort nous soit favorable. Bonne journée à vous ! Sous-titrage ST' 501